Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Pour ceux qui sont encore dans l'inconnu, je suis aussi streamer sur Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me follow, ça serait bien. Et dernièrement, j'ai dépassé les 100 followers sur Twitch. Ça fait plaisir parce que je suis très content, je me fais un malin plaisir depuis maintenant plus de 8 mois à faire des streams quotidiens, pratiquement quotidiens, sur Twitch. Donc je suis très content. Donc merci à vous d'être plus de 100 followers parce que je suppose que parmi les nouveaux abonnés qui sont sur YouTube, je suppose qu'il y en a aussi qui viennent de Twitch. Donc merci à vous. Mais justement, pour les 100 followers, j'avais comme défi de mettre une ancienne vidéo qui n'a jamais été publiée sur cette chaîne. Et ce jour est enfin arrivé. Vous allez découvrir une vidéo de 2015 d'un concept que j'avais trouvé qui n'a jamais été refait. Ça s'appelait « À la recherche ». Et je pense qu'au début de la vidéo, je pense que je donne une assez bonne description de ce que va être le concept de « À la recherche ». N'oubliez pas de liker si vous avez kiffé la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche de notification pour être notifié des futures vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Je compte sur vous. Bonne vidéo ! Je ne sais pas si vous appelez ça « Bonne Vidéo ». Aujourd'hui, comment allez-vous ? Moi, ça va, c'est Karim. Je vous retrouve « Bonne Vidéo ». Et aujourd'hui, c'est un nouveau concept. Ça s'appelle « À la recherche ». Je vous explique tout de suite à quoi ça consiste. En fait, on vous donne un thème. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est essayer de trouver des goodies ou des jeux vidéo, par exemple, concernant Star Wars. On a un budget. Moi, en l'occurrence, j'ai 40 euros au maximum. Et ensuite, on a un temps. Et en l'occurrence, nous, on a une heure et demie sur une énorme zone commerciale. Je peux vous dire que, vu les magasins qu'on a à visiter, à mon avis, ça va être assez l'air. Et du boulot ? Bon, là, on va dans un premier magasin. Pour l'instant, c'est un appicache. Tout ce qui est appicache, c'est tous les trucs à la revente rapide en occasion. Donc, on va essayer de trouver un truc vite fait là-bas. Là, pour l'instant, il est 15h30 pile et ça commence dès maintenant. Je précise aussi que le caméraman, c'est Wargames. Voilà. Salut, ça touche. Salut tout le monde. Moi, je filme. Moi, je n'ai pas d'argent. C'est pour ça. Bon, allez, là, il va falloir courir parce que, vu que la zone est assez grande, je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Allez, on avance, les gars. Attends, il est où ? Il est là. Mec, ça fait 2K express. Mec, elle n'était pas en sport, non plus. Je ne sais plus. Let's go. Des fois, il faut respecter la sécurité routière. On ne va pas en train de mettre plus. Il est obligé, on ne va pas courir n'importe non plus. Attends, ne bouge pas, je t'ai dit, ne bouge pas. Voilà, premier magasin, je suis un peu essoufflé. On va aller vérifier le temps. Donc là on va regarder au niveau des jeux PC et des niveaux PSE parce que les anciens films ça date de 2000-2005 donc il faut essayer de trouver les jeux qu'il a interpellé à la période. Donc là on n'a vraiment rien à part sur l'EVBOX, il y en a quelque chose mais vu j'ai pas de l'EVBOX première du monde donc c'est ça. Star Wars Battlefront 2. Après au niveau DS vous voyez on a pas de Star Wars, on a Sarah Kalini mais personnellement ça m'intéresse pas. On va voir, essayer de voir, essayer de l'autre côté. Un film noir. Oh put*** il l'a trouvée. Un film noir. La trilogie originale il n'y a pas un... Ah merde il n'y a pas la complète. La trilogie complète parce que d'autre côté il y a sur Xbox Premier League monde, il y y a la trilogie complète. En fait c'est quoi la trilogie ? C'est la première ? C'est la première trilogie. Mais oui c'est avec Leia et tout ça se voit notamment ? Combien ? 15 euros ? Oui tu vois Leia. Mets-le au moins de coté celui-là, ou peut-être me le prendre celui-là. 15€. Tiens là, viens. Mec, si tu baisses ça, il faut avoir de la force. 15€ aussi. C'est un site, un petit méde-site. Ah bah je l'ai fait. Tu l'as fait ? Oui, il est trop d'arbre. Cherche le 2. Je ne vais pas regarder celui-là, ça ne m'intéresse pas. Tiens regarde, il y en a un autre. C'est trop d'arbre. Non mais moi, il ne m'intéresse pas. Mais moi, les Legos, ça fait m'intéresser. Regarde là, tu as Star Wars, le pouvoir de la force. C'est autre chose, c'est la même chose en fait. Mais l'autre, c'était édition site. Oui, l'autre, c'est édition site. Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre sur 360. Bon, on a perdu une petite demi-heure dans le magasin. Comme quoi, en fait, ça met vachement le temps à regarder les jeux un par un. Que ce soit PS2, que ce soit Xbox, Nintendo, PC. Ça met vachement le temps. Et en fin de compte, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à part les jeux 360 que je vous ai montré. Mais je me dis que je peux les trouver ailleurs et moins chers en plus. Donc du coup, je pense que pour ce magasin, déjà c'est mort. Ou pas. Là, on va à un cache-converteur, un autre cache du coin. Et on va essayer de trouver quelque chose d'assez sympa. Qui concerne bien sûr Star Wars. Excusez-moi. On a mis 5 minutes à venir un cache-converteur. Donc là, il nous reste une heure pile pour essayer de trouver notre objectif. Pour l'instant, on n'a rien. On a toujours nos 40€ en embauche. Et là, on espère trouver quelque chose d'assez là. Et là, on va suivre. Sous-titrage ST' 501 C'est comme ça. Bon, on est resté un cache-converteur, on n'a rien trouvé. Là, on va passer dans un magasin un peu plus en ce moment. C'est Maxito ici. Ça va, on a une minute à y aller. Même pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? c'est pas cher que ça c'est cool je crois que je vais me lâcher les personnages ils sont tous c'est une figure il y a des nouveaux ah ouais il y a un truc il est même pas encore sorti le film est même pas encore sorti il y a déjà des trucs ça s'appelle fine des petites peluches à collectionner on a des petites peluches à collectionner comme ça c'est sympa regarde regarde il y a une façade t'en prends rien qu'avec la boîte il y a beaucoup plus cher on va avoir qu'un cent ça c'est les lignes je sais pas comment on fait pour sortir après il faut l'arriver j'en ai eu un dans mon enfance c'est fou maintenant qu'on a quitté maxi-tox là on va devoir aller à l'autre micromania parce que parce qu'on a rien trouvé ici il y avait des trucs assez intéressant je voulais m'acheter un sabre laser mais malheureusement c'était trop trop cher c'était 25 euros pour qu'il s'illumine et je crois 12 euros pour qu'il s'illumine pas donc je trouve que ne pas s'illuminer je trouve que c'est nul donc du coup on va continuer jusqu'à micromania essayer de voir les jeux vidéo essayer de même ressortir avec un jeu vidéo même qui n'a rien à voir avec 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 star wars mais sinon deuxième objectif sinon de cette vidéo c'est trouvé en occasion sur ps4 le resident evil 2 révélation c'est ça on va essayer de voir ça à micromania c'est ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est qu'il nous reste une demi-heure sur le temps et qu'on est en train de marcher mais il nous reste que deux magasins à voir il y a micromania avec Kultura puis après on aura fini c'est parti c'est parti Musique 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 Donc objectif atteint, On a acheté quelque chose, on va faire le videotherap à la maison il est à peine 2 et 30 heures une heure et demi donc on a gagné une heure et demi donc du coup non on a fait ça en une demi-heure pendant une heure pardon une demi-heure donc du coup on est là on va découvrir ça à la maison yolo voilà donc on est rentré donc notre petite escapade avec world game donc j'ai donc dégoté trois objets donc je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo qui n'auraient pas vu le début de la vidéo on avait donc deux objectifs c'était déjà de un essayer d'acheter des choses de la saga star wars donc que ce soit que ça soit des goodies que ça soit des jeux il fallait trouver quelque chose de star wars premier objectif deuxième objectif qui est intervenu au milieu de la vidéo que j'avais oublié de dire au début de la vidéo c'était en fait essayer de trouver sur ps4 resident evil de révolution et le trouver au moins cher d'accord donc personnellement j'ai tout acheté dans un seul magasin c'est micromania micromania j'en fais la pub ceux qui est celui dans la galerie d'auchan dans la galerie d'auchan qui est à trignac voilà deux objectifs essayer de faire ça en une heure et demie étant donné que la zone est extrêmement grande je crois qu'elle doit être de plusieurs hectares donc à faire ça à pied donc c'est assez énorme ça c'était le deuxième condition troisième condition c'était le budget voilà on avait maximum 40 euros à dépenser je voulais pas dépenser plus pour que ce soit des star wars ou pour essayer de trouver le resident evil 2 dont je vous proposerai peut-être sur ma chaîne peut-être vite fait je ne sais pas mais en tout cas voilà ça c'est j'objectif je vais vous montrer donc tout à fait déjà en quand même temps on a fait vous avez peut-être vu dans la vidéo qu'on a commencé il me semble à 15h30 et on a fini à peu près à 15h à 16h25 donc on a pris à peu près une heure et pourtant on a pris pas mal de temps sur le premier magasin api cash ensuite on a été à cash converters on est passé un petit quart d'heure là bas il y avait vraiment rien du tout que ce soit au niveau du jeu vidéo fin si il y avait quelques trucs intéressants et que personnellement ça pouvait pour me pouvait m'intéresser mais franchement je me suis pas laissé tenter après on a été à maxi toys où vraiment il y avait plein de trucs vraiment bien mais si franchement j'aurais eu l'argent je me serais laissé passer je me serais vraiment laissé tenter il y avait un cerveau laser qui me tentait énormément mais malheureusement je l'ai pas pris parce qu'il coûtait trop cher il coûtait 25 euros et ensuite on a été donc à micromania donc à la base on devait faire cultura après mais étant donné que j'avais déjà atteint l'objectif d'accord de trouver enfin j'avais déjà atteint quelques objectifs donc du coup je me suis dit on va pas à cultura et on a fait micromania étant donné que l'objectif était atteint donc je vais vous présenter donc les objets donc j'ai trouvé une petite tasse voilà vraiment sympathique je sais pas si vous verrez bien donc là on voit dark vador et en fait c'est en fait une petite tasse qui qui vient en fait de l'amplaire contre attaque on va la déballer même on va faire limite un petit unboxing sans péter il y a un scotch il y a un scotch on va prendre ça bon ceux qui se demandent pourquoi je porte le maillot de paris en fait c'est la journée et le jour du maillot donc c'est pour ça que je le porte parce que c'est le jour du maillot donc voilà simplement allez paris et en espérant que vous gagnez face au real war game n'est pas du tout c'est avis mais bon on en a déjà assez parlé là dessus oh voilà je sais c'est avec un compact je fais ça mais bon hop donc c'est vraiment stylé une petite tasse comme ça alors c'est la 10 euros d'accord vraiment stylé la petite tasse donc l'empire contre attaque en anglais avec dark vador elle est vraiment belle franchement je kiffe bien ils disent le marquage de ce mug a été réalisé à la map à nos ateliers ne pas altérer l'impression nous vous conseillons de ne pas utiliser le côté gratant de votre éponge ce produit peut être lavé au chose de star wars c'est atteint d'accord c'est atteint pas tintin pas atteint et milou d'accord c'est atteint bac de merde laissez tomber et deuxième objectif c'est qu'on a fini dans les temps on a fini en une heure donc ça pour l'instant deuxième objectif et après on verra pour le deuxième objectif qui est de de resident evil 2 et ensuite le budget d'accord ensuite un autre cotiste de star wars je suis pas j'ai pas trouvé de jeu star wars c'est un coussin dark vador vous l'avez peut-être vu dans la vidéo il était pas emballé moi j'ai acheté emballé c'est beaucoup mieux celui-là à 16 euros donc 1,99 donc c'est 9,99 si vous voulez vraiment les prix exacts on fait un petit coussin star wars un petit coussin dark vador parce que moi je kiffe dark vador je suis en kiffe sur dark vador il est vraiment stylé voilà voilà maintenant vous n'avez plus gamezik vous avez dark vador ouais je fais très mal dark vador mais en tout cas voilà vraiment sympa avec sa petite étiquette donc c'est disney parce qu'en fait pour ceux qui ne savent pas c'est qu'en fait maintenant la licence star wars c'est disney d'accord donc ça voilà donc déjà au niveau star wars c'est bon j'ai acheté que ça niveau star wars je n'avais pas de jeu qui pouvait m'intéresser il y avait battlefront 2 mais j'avais j'avais déjà sur ps2 comme vous pouvez le voir j'étais déjà sur ps2 j'y joue un peu à vite fait actuellement donc voilà ensuite deuxième objectif est ce que j'ai atteint et ben oui je l'ai atteint j'ai trouvé resident evil 2 révélation c'est pas révolution c'est révélation box set qui est justement uniquement sur ps4 et du coup je l'ai trouvé non non c'est pas le vrai prix en fait j'ai payé en fait pas 44 euros je l'ai payé en fait il est limite neuf quoi il est il est pratiquement neuf c'est incroyable je l'ai payé en fait que 20 euros en fait là c'est marqué 444 99 mais j'ai payé que 20 euros d'accord c'est limite incroyable donc si vous avez fait le calcul donc là les deux objectifs déjà des choses qui est que ce soit goodies battle cool goodies star wars et resident evil c'est atteint voilà ensuite le temps une heure et demie je vais faire une heure c'est bon et si vous êtes bon calcul vous avez déjà calculé comme quoi le troisième objectif comme quoi le budget bas je n'ai pas atteint parce que en fait j'ai dépassé en fait mon budget parce qu'en fait je vais 40 euros et j'ai payé ces trois choses là 45 97 voilà je pensais être en dessous des 40 et je me suis un peu laissé aller et malheureusement voilà je me suis pas j'aurais j'ai dépassé en fait la barre j'aurais été en dessous j'aurais été bon mais en fait là j'ai dépassé donc en fait l'objectif n'est pas bon mais en tout cas voilà j'ai fait deux objectifs trois objectifs sur sur quatre donc ce qui est plutôt pas mal quatre trois objectifs sur quatre en tout cas en tout cas j'espère que tout ça vous a plu ce genre d'épisodes ce enfin ce nouveau concept j'espère qu'il vous a plu parce que moi franchement ça m'a vraiment fait plaisir de réaliser que ce soit avec moi que ce soit moi et wargame on a vraiment pris le plaisir à réaliser on s'est vraiment bien marré en tournant cet après midi même si le temps n'a pas été vraiment super beau vous avez peut-être vous l'avez peut-être remarqué mais en tout cas j'espère que ce genre de truc vous vous a plu vous inquiétez pas je vais revenir à essayer essayer de revenir prochainement sur youtube pour essayer de faire quelques vidéos nous attendez pas des vidéos tous les jours attendez vous au moins à une ou deux vidéos par semaine quand je vous le disais au pire une vidéo tous les deux semaines vraiment je peux pas vraiment être plus présent sur youtube pour l'instant mais je vais essayer de vraiment de l'être ça ne vous inquiétez pas mais je pense qu'on fera ça un petit vraiment encore une petite mise à jour pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière mise à jour de la dernière vidéo je pense que pour ceux qui n'ont pas vu je pense qu'on récapitulera ça dans une prochaine vidéo en live vous inquiétez pas ce que j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire ça ça fait toujours plaisir un petit j'aime sur facebook et un petit tweet sur twitter c'était plaisir n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes déjà pas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis moi je j'ai des bonnes soirées et à très bientôt pour une nouvelle vidéo des coups allez ciao à tous j'aime Sous-titrage Société Radio-Canada